Bonjour à tous, c'est Charles et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur les Sims 4 Chiricha et comme vous pouvez le voir, Fallon a eu droit à un relooking complet donc elle s'est fait carrément une teinture, elle a envie de changer un petit peu donc elle s'est fait une teinture et elle est désormais une fausse blonde, c'est génial Deuxième chose, vous pouvez voir grâce à son look, et vous devez vous douter avec la sortie récente que nous allons aujourd'hui aller à Salvadorada et oui, on va partir en vacances avec Fallon tout simplement parce qu'écoutez, on a les moyens et puis on a un petit peu envie de se changer les idées et maintenant que Kathleen est une enfant, ça tombe très très bien ça va être beaucoup moins chiant qu'un bambin dans la jungle je pense et du coup on va aller explorer Salvadorada en vacances donc j'espère que son nouveau petit look vous plaît en tout cas, écoutez, moi j'aime bien, voilà, c'est un petit look qui me plaît pas mal et donc ce qu'on va faire tout de suite, oups, c'était en pause ce qu'on va faire tout de suite, on a 65 000 simflouz, on a de la marge ah tiens, ça va être utile ça d'abord on va appeler Jasmine Holiday parce que c'est le moment des réductions des besoins et du coup, si on l'appelle, je pense que ça sera beaucoup moins galère dans la jungle donc c'est un petit peu de la triche mais comme c'est un événement, il va écouter, on va dire que c'est pas grave on va dire que ça passe, voilà donc elle nous dit qu'elle arrive, on va attendre qu'elle sonne à la porte il y a les voisins qui font un bruit monstrueux, c'est génial, on adore ah, elle nous demande quelque chose trop bête, j'ai essayé de faire mes devoirs pour l'école mais j'ai trouvé les derniers exercices vraiment durs je suis peut-être trop bête, comment es-tu persévère en s'amener en pratiquant on concentre-toi sur les autres matières alors, la responsabilité c'est facile à monter du coup, on devrait peut-être augmenter la résolution de conflit je crois que c'est l'empathie qu'on voulait lui faire baisser on va faire ça, concentre-toi sur tes autres matières ah, Jasmine Holiday est là du coup, tout de suite, on va aller la voir on va lui demander du coup, une réduction des besoins coordinatrice des défis, voilà se renseigner, non, on n'a pas besoin de se renseigner demander un avantage dégradation plus lente des besoins hop, c'est parti, on va faire ça et écoutez, je me demande si on va peut-être pas attendre le lendemain pour partir en vacances parce que je vois qu'il est tard en fait du coup, moi je vais demander cette réduction des besoins on va passer la nuit et je vous retrouve juste après du coup et voilà tout le monde alors, il est 5h30 du matin mais c'est une bonne heure pour partir en vacances puisque tout le monde est en forme du coup, il faut encore que je trouve le truc prendre des vacances, voilà et on va y aller tout de suite voilà, on va emmener juste Kathleen on n'emmène pas les animaux, je sais que vous les aimez mais enfin quand même, il ne faut pas déconner je ne me vois pas m'occuper de six chats dans la jungle enfin non, ils sont quatre plus un chien bon, ça fait déjà pas mal je trouve et du coup, on va partir en vacances et je vous retrouve à Selvadorada et voilà les amis nous voilà arrivés à Selvadorada alors, tout de suite alors, on a un petit message bienvenue dans la jungle des objets très utiles pour partir à l'aventure où tu étais placé dans votre interne blablabla, ok nickel bon, c'est très bien on va regarder un petit peu la maison qu'on a louée donc je ne sais plus comment elle s'appelle mais c'est celle-ci je l'ai prise tout simplement parce que c'était la seule qui avait deux lits il y en avait une qui en avait trois d'autres qui en avaient plus ou moins mais voilà écoutez, c'est sympa je vois qu'on a deux piscines en haut, qu'est-ce qu'on a j'imagine ? voilà, la deuxième chambre ok, parfait écoutez, c'est une petite maison bien mignonne bien mignonne je suis assez contente et ce qu'on pourrait faire c'est tout simplement aller peut-être aller au bar de Selvadorada dans un premier temps pour découvrir un petit peu le marché et tout ça donc je vais y aller et encore une fois je vous retrouve là-bas et les amis nous voilà arrivés donc au bar local El Albor je sais pas quoi je parle pas espagnol je suis désolée je fais allemand vous saurez une chose de plus comme ça et avant qu'on commence du coup notre petite exploration il y a une chose dont je voulais vous parler c'est que dernièrement j'ai réinstallé les Sims 3 je me suis fait avoir voilà je me suis dit allez hop par un élan de nostalgie et du coup si également vous vous avez aussi cet élan de nostalgie j'aimerais savoir si vous vouliez que je fasse un let's play dessus éventuellement ça pourrait être marrant de revoir un petit peu les vieux graphismes et tout ça moi ça m'a beaucoup plu d'y retourner un petit peu du coup je vais vous mettre un sondage tout de suite dans le petit i en haut à droite où vous allez pouvoir voter pour savoir si oui ou non vous voulez que je vous fasse un petit let's play dessus voilà ça pourrait être plutôt cool c'est à vous de voir voilà c'était le petit parenthèse donc alors Fallon elle est déjà en train de danser je crois oui elle attend le niveau 3 de la compétence danse je ne savais même pas qu'elle l'avait déjà comme ça on est bien et écoutez pourquoi pas parler un petit peu à des gens ah Kathleen elle danse aussi donc c'est super tout le monde danse et je sais qu'il y a une nouvelle danse mais je crois qu'il faut avoir un bon niveau dans la compétence de la culture salvadoradienne donc écoutez elle ça a l'air d'être une touriste quand même ouais ça doit être une touriste par contre lui on peut peut-être lui parler Maddox tais-toi ah oui merde ah j'aurais pu partir avec Maddox ah je l'ai oublié et bah écoutez ça va être ça va être des vacances mère-fille du coup voilà en famille c'est pas plus mal parce que j'ai l'impression que Kathleen ne l'apprécie pas beaucoup moi je dis ça je dis rien on verra plus tard comment ça se passe mais j'ai l'impression qu'elle l'apprécie pas beaucoup ah donc Fallon a débloqué la compétence de culture salvadoradienne Fallon commence à comprendre la culture salvadoradienne elle peut s'enseigner sur les attractions locales en savoir plus sur le patrimoine les plats locaux sont également une aventure culinaire intense il y a longtemps j'ai franchi le pont des singes ce barrage a cassé a provoqué bien des problèmes il a aussi créé une splendide chute d'eau ok là ça va être le moment où on va rencontrer du coup un petit peu des locaux pour l'instant hop on laisse un petit peu Kathleen dans son coin mais bon voilà écoutez elle s'amuse et regardez moi ce skill de Fallon on a déjà pu l'apercevoir dans le dernier épisode elle est vraiment très très douée décidément du coup on va discuter avec elle des attractions locales elle a l'air plutôt cool pourquoi pas elle l'a invitée ensuite quand on entre de vacances qu'elle devienne notre pote ça pourrait être sympa d'être amie avec une salvadoradienne ce que je voulais voir c'était donc la statue on va faire voir ensemble et du coup Fallon va aller observer la statue de la Marie Cochuela je sais pas quoi un truc comme ça Cochín je ne sais pas encore une fois l'espagnol ce n'est pas ma spécialité ne me jugez pas là dessus s'il vous plaît donc voilà c'est cette fameuse petite statue là et je crois qu'il y a des trucs spéciaux à faire avec mais on ne doit sûrement pas être on est une touriste écoutez nous on est là en vacances on n'est pas là non plus pour devenir une experte en culture salvadoradienne non 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 ah oui du coup on a le marché qui est là oh la vache c'est quand même vachement beau et je pense que du coup on va acheter quelques petites choses pour aller dans la jungle ensuite donc on va tout acheter en deux exemplaires si possible histoire que Kathleen ait des trucs aussi parce qu'on veut protéger notre fille quand même voilà anti-araignée ça aussi ah pas chauve-souris oui si tu veux des chauve-souris comment ça des chauve-souris je ne suis pas 100% d'accord avec ça est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce qu'il n'y a pas de la bouffe par hasard ah on pouvait marchander je me suis fait avoir bon c'est pas grave acheter une table d'archéologie non je ne sais pas si on fera vraiment de l'archéologie ah oui et c'est les machettes que je n'ai pas acheté aussi écoutez je pense qu'on a fait un petit peu le tour on va peut-être ah on pourrait peut-être se commander un truc à bouffer j'ai entendu dire qu'elle ne pouvait pas finir son assiette si elle n'avait pas une bonne compétence donc je ne sais pas on va prendre des pastels des palmitos voilà Kathleen aussi elle va se prendre un petit truc à manger comme ça on aura mangé avant de partir explorer la jungle puisque oui on va aller explorer la jungle hop donc commande à manger mais tu ne regardes pas la chaîne pour enfants tu es en vacances tu es en vacances tu regardes la télé quoi il y en a des comme ça mais franchement je n'approuve pas du tout et elle elle va prendre et elle va prendre des des M par la base de verde voilà ça ira très bien ah mon dieu c'est d'accent alors on va voir un petit peu comment Fallon trouve sa bouffe alors dis nous tout on a la petite Kathleen qui va acheter ses trucs derrière non Fallon elle a l'air de bien aimer écoutez voilà ça a l'air de se passer plutôt bien hop voilà elle a pris sa petite assiette elle va s'installer à côté de sa maman pour grignoter et pour peut-être discuter un peu toutes les deux quoi un petit moment un petit moment merci dans la joie et la bonne humeur parler des jouets on peut envoyer chez soi allez maman tu rentres ah l'assiette a disparu donc elle a pas pu finir en effet c'est parce que notre compétence n'est pas assez élevée on va plaisanter sur la pouille mouillée voilà parfait hop elle aussi elle a fini du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la jungle tout simplement j'ai trop hâte je vous retrouve là-bas tout de suite et voilà les amis nous sommes au sentier de Bellomisia qui sont le seul la seule possibilité pour aller dans la jungle en fait et on va regarder un petit peu autour de nous déjà regardez-moi ça c'est verdoyant c'est magnifique il n'y a pas d'autre mot quoi c'est trop beau je suis un petit peu fan j'aime beaucoup j'aime beaucoup cet add-on vraiment genre je le trouve super beau la map est magnifique après je ne sais pas si on ne se lasse pas un petit peu mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est mieux que Destination Nature ça c'est oui parce que je l'ai testé avant de faire cet épisode quand même voilà pas ce mytho je l'ai testé et franchement je le trouve plutôt cool et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se frayer un chemin est-ce qu'elle est bien en compétence jardinage attendez quand même je vérifie qu'on ne fasse pas de conneries alors voyons voir non 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 alors non elle n'a pas du tout la compétence jardinage du coup on va se frayer un chemin à la machette voilà ça vaudra mieux on va éviter de se couper un doigt regardez-moi ça on a l'impression à chaque fois qu'elle nous envoie la machette dans la tronche c'est assez drôle est-ce qu'on peut la voir de l'autre côté hop voilà comme ça on a l'impression qu'elle nous fonce dessus et tout et oui on dirait qu'elle a oula et bah voilà et du coup on tombe sur la petite Kathleen c'est bon elle est rentrée dans la jungle elle l'a abandonnée allez hop on est parti j'adore en fait j'adore aussi l'architecture tous les objets ils sont magnifiques vous verrez Fallon voit un genre de piédestal ancien niché dans la jungle dessus se trouve un trésor brillant de toute évidence laissé là en tant qu'offrande il est à portée de main une compétence culture sylvadorasienne élevée permettra de meilleurs résultats alors on a qu'une seule machette je crois donc on va peut-être pas faire ça on va essayer de le prendre on verra bien trésor piégé bah tiens comme par hasard en discutant avec des sims selon qu'au Fallon entendit des rumeurs sur ce genre de trésor dans la jungle se souvenant des paroles d'une chanson traditionnelle elle réalise une séquence de pas à qui désactive le piège en toute sécurité elle s'empare du trésor bien joué bien joué oula ouh tu te calmes toi elle va prendre feu la haute la pauvre alors on a récupéré quoi du coup parce que moi je veux bien savoir ah c'est trop beau la petite assiette là ça fera tellement bien dans l'appartement et bah écoutez on a récupéré une belle assiette omniscan je crois donc ce qu'on va faire c'est qu'on va franchir et on va franchir avec Kathleen parce qu'on ne va pas la laisser toute seule la pauvre voilà et voilà on est donc passé de l'autre côté alors déjà j'ai repéré un truc il y a un arbre ici qui est un avocatier donc on a des avocats maintenant donc c'est plutôt cool voilà je suis toujours contente quand il y a des trucs en plus de toute façon donc on va récolter les produits de l'avocat si on a faim à un moment dans la jungle ça pourrait nous être utile vu qu'on n'a rien emporté à bouffer comme on est très très intelligent oh la 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 c'est beau on va aller on va aller par là waouh on est oh il y a un pont et là-bas je vois un petit tas de trucs qu'on peut creuser bah très bien allons creuser hop elle traverse courageusement le pont un essai d'abeilles fonce vers Kathleen sans fleur guzmania pollinus pour les distraire Valine tente de trouver un moyen logique pour s'en débarrasser mais risque de se retrouver alors merci merde Valine qui la compétence archéologie j'ai oublié de lui donner des petits trucs attendez pause je vais lui transférer 2-3 trucs qu'on a acheté hop voilà je lui ai mis les trucs qu'on avait acheté en double un petit peu alors tu vas venir ici je sais pas si elle elle peut creuser aussi Kathleen peux-tu creuser si elle peut creuser aussi bah parfait allez hop ah bah trop tard en crevant ceci Valine a trouvé une base de reliques de la mort ok et bah pourquoi pas j'ai envie de dire c'est pas très rassurant tout ça mais c'est pas grave putain il y a déjà 17h alors qu'on est arrivé super tôt quoi la journée passe tellement vite à Selvadorada euh voyons voir on a un autre passage juste ici alors Valine tu vas nous ouvrir ah elle se fait attaquer elle se fait attaquer par les araignées ok super la peau ah l'araignée est bien dégueulasse quoi oh immonde euh sympathique tout ça euh il y a de quoi se perdre quand même dans Selvadorada comme quoi c'est pas non plus euh un monde minuscule hein euh ah ou alors il y a de quoi que moi je me perde parce que j'ai pas un sens de l'orientation démesurée non plus quoi et du coup elle va se frayer un chemin à la machette de nouveau on l'observe elle est un peu fatiguée ça doit être un peu crevant en même temps je la comprends c'est pas facile à manier la machette euh Kathleen elle va pas hyper bien je crois ah si ça va elle a envie de faire pipi bah t'as un buisson juste là cocotte tu vas prendre la vie à la sauvage hop fertilisée voilà allez zou et ça y est on a réussi donc à ouvrir le passage on va voir ce qu'elle nous dit la petite Fallon alors sable mouvant Fallon trébuche et fait tomber son sac rempli d'objets personnels dans des sables mouvants Fallon doit-elle tenter de le récupérer ou laisser tomber euh on tente de le récupérer moi je veux pas perdre tous mes trucs échapper au sable mouvant Fallon prend un bâton à proximité et tente de localiser le bord des sables mouvants elle manque de tomber dedans mais se rattrape au dernier moment malheureusement le bâton repousse le sac encore plus loin le récupérer est désormais impossible alors perdu définitivement son sac mais Fallon en colère j'espère qu'on a pas perdu des objets ah non ouais alors tu fertilises ensuite tu viens parce que cocotte on veut pas te perdre dans la jungle c'est un petit peu dangereux hop alors je suis jamais allée encore ici comme quoi vous voyez j'ai passé quelques heures sur le jeu mais il y a encore des endroits à découvrir malgré tout oh stylé trop bien moi j'ai eu que Fallon elle aille là-bas hop moi j'ai décidé vous même allez ici ensemble tiens allez vous avez vu les vêtements ils sont stylés aussi enfin vous avez compris j'aime bien ce pack quoi je vais arrêter de vous saouler avec ça et regardez-moi ça regardez comme elle est contente genre elle est là ah c'est joli ici je la trouve vraiment jolie comme ça elle est trop mignonne et du coup là si on regarde un petit peu autour elle est vraiment genre au bord de la falaise et tout autour on a un petit peu cédulat t'as la petite Kathleen qui arrive voilà c'est quand même magnifique quoi pourquoi elle l'engueule ? mais non mais pourquoi tu gâches toujours tout Fallon on était dans un moment dans un moment mignon où es-tu ? en tout cas c'est très très beau comme endroit qu'est-ce qu'on va faire du coup ? hop on va aller voir ce qu'il se passe par là il y a un truc à creuser mais nous on veut surtout aller au temple si possible j'aimerais bien découvrir le temple avec vous ça serait super cool écoutez on va essayer d'ouvrir ici allez on est parti se frayer un chemin à la machette hop allez Fallon on compte sur toi il est déjà 20h il faudrait peut-être pas trop tarder non plus quoi alors on est sur un arrachage à la machette encore une fois pour éviter de crever trop tôt n'est-ce pas donc voilà ah Kathleen se fait attaquer par les chauves-souris mais elle avait un spray je crois des chauves-souris et vampires en plus oula mais ça ne l'inquiète pas trop Kathleen après tout elle a avec elle un napa pour chauves-souris et vampires qui devraient beaucoup intéresser ces créatures alors elle elle a perdu la machette génial et toi qu'est-ce que tu fais ? ah piédestal mystérieux Fallon écarte un rideau de lienne et découvre une étrange clairière dans la jungle il y a une piédestale avec une relique dessus entourée par un cercle de totems les villages des totems font une grimace permanente qui fait froid dans le dos à Fallon doit-elle partir ou examiner les totems ? et bah elle va examiner les totems voyons bricolage élevé et savoir on a déjà réparé des trucs Thalen examine les totems et tente d'élaborer un plan trop compliqué pour enlever la relique en utilisant des objets courants malheureusement elle n'est pas assez présente merde et déclenche par accident un piège qui lui envoie une fléchette empoisonnée quoi ? comment s'empoisonner ? le prochain arrêt semble être une piscine il pourrait s'agir des bains royaumes niscains souhaitez-vous y aller ? bah bien sûr qu'on souhaite y aller mais what the fuck l'empoisonnement quoi oui on emmène Kathleen regardez-moi ça elle est verte et voilà les amis nous sommes au bain royaux omnisquins alors voyons voir ce que ça donne d'un peu plus haut ah ouais c'est super beau je pense que c'est encore mieux de jour mais c'est quand même waouh et bah vous savez quoi ? et bah c'est pas qu'on est en exploration on va aller se baigner oh il y a quelqu'un attendez je vais faire nager ici ensemble on va regarder qui est cette personne tout de suite hop bonjour madame oula une coiffure spéciale ça doit être une j'allais dire une locale vous savez locaux local du coup qui est-ce ? est-ce qu'on la connait ? Daniela Villanueva ok et bah écoutez on va se présenter à Daniela Villanueva voilà bon qu'on nage très très bien hop Fallon elle est toujours empoisonnée oh putain c'est vrai qu'elle est empoisonnée j'espère qu'elle va pas mourir ça serait un peu relou genre vraiment je sais pas du tout mais alors pas du tout envie qu'elle meurt hop elle a encore son ancienne coiffure quand elle bon écoutez on va dire que ses cheveux ils ont bouclés quand elle a sauté dans l'eau l'humidité tout ça les filles cheveux bouclés vous même vous savez hop on a la petite Kathleen qui va aussi petite discussion dans la jungle à côté de Bain Royaul au KLM on aime du coup ouais on tape la discute avec elle on est déjà super potes avec elle normal je suis sûre que c'est une salvadoradienne hop du coup on va se renseigner sur le patrimoine local je crois que j'ai fait hop et puis écoutez je pense que sur ce on va rentrer à la maison on n'a pas encore découvert le temps mais ce sera pour le lendemain j'ai pris deux jours de vacances donc ça ira très très bien et du coup je vous retrouve quand on arrive à la location tout simplement non j'ai donné en vacances laisse nous tranquille s'il te plaît alors là c'est hyper chelou par contre je crois qu'on est sur quelque chose de gênant d'accord très bien ok on va dire qu'on n'a rien vu moi je Katelyn elle n'est pas si innocente qu'on le croit hop on va faire aller ah non pas aller non pas aller on va rentrer à la maison et du coup moi je vous retrouve là-bas voilà et donc les amis nous revoilà avec Fallon à la maison du coup on va pouvoir s'occuper un petit peu de leurs besoins hop d'accord très bien Fallon elle a tout fait le temps qu'on rentre avec Katelyn alors par contre Katelyn elle a la dalle mais sévère et elle a sommeil ok du coup elle va aller prendre une douche du coup Fallon elle va faire à manger pour sa fille hop mais elle elle n'a même pas besoin de dormir ah oui c'est parce que c'est elle qui a la réduction des besoins j'aurais dû le faire pour mais oui j'aurais dû le faire pour Katelyn aussi oh je suis nulle je suis désolée pardon on va cuisiner et on va cuisiner un truc vraiment bon et tout pourquoi pas un gombo allez on va cuisiner un bongo ce sera parfait pendant que la petite Katelyn va prendre sa douche du coup elle est si dégueulasse que ça ouais elle est pas fraîche voilà pour regarder comment elle marche elle est là non je veux rentrer à la maison qui c'est qui m'a foutu dans cette galère au secours 47 selim flous pour un plat de gombo machin là c'est pas un peu du vol genre et tu vas aller dormir et du coup les amis je me demande si on continuerait pas la visite avec juste Fallon on laisse on laisse Katelyn dormir ici tranquillement être beaux et tout et sa maman elle va continuer je crois qu'on va faire ça on va lui mettre du coup sa deuxième tenue qui fait plus aventurière mais que j'ai oublié de lui mettre hop vous avez le suspense elle est cachée ok j'arrête voilà qui est cette tenue-ci qui est vraiment très très mignonne aussi et qui fait un peu plus pour se promener dans la jungle vous voyez plutôt que le short c'est pas très prudent si vous voulez à mon avis la preuve elle est empoisonnée se sent mal fléchette empoisonnée ok ça va elle est pas si mal que ça il y a pire il y a pire les amis du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout simplement dans la jungle hop et nous voilà de retour avec Fallon dans la jungle donc juste juste elle et nous voilà donc j'imagine qu'on a pas besoin de ah ça va être bien comme les passages qu'on a déjà fait bah ils vont être ouverts on va pouvoir savoir sans problème où on a déjà été ou non comme ça on va pouvoir peut-être trouver le temple un petit peu plus facilement donc on est parti toujours hop on est passé de l'autre côté fin des vacances qu'est-ce qu'il y a les vacances se terminent dans un jour je sais c'est le but on va pas rester non plus 3000 ans à Salvadorada même si j'adore cette ville juste des vacances si vous voulez elle veut pas faire sa vie si quoi oh un arc-en-ciel bon alors le portail est là on va le franchir hop on est reparti allez Fallon on va refranchir un autre passage à la machette hop les arbres coucou allez on est parti oui tu peux le faire oui et ça y est c'est Xena la guerrière quoi et on est sur un succès mais elle se fait attaquer par des araignées elles sont dégueulasses les araignées quoi alors qu'est-ce que c'est cette fois rencontre avec un cabillet avec un cabillet ok oh ça a l'air trop mignon ça a l'air trop chou alors que Fallon aille dans une clairière avec un point d'eau elle tombe sur une petite famille de cabillets en train de s'abreuver ils sont adorables mais le plus petit semble un peu égratigné et perturbé Fallon doit-elle tenter d'aller voir ce qu'il n'avait pas ou laisser les animaux tranquilles oh bah elle a une bonne compétence charisme du coup on va tenter cabillet heureux Fallon s'assoit avec les cabillets un long moment jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'elle ne représente pas une menace elle s'approche doucement du cabillet blessé sans lui faire peur après avoir lavé le cabillet dans l'eau elle examine pour voir si tout va bien et oui et oui c'est une ancienne métérimère ne l'oublions pas quand même elle a de l'expérience là-dedans il ne semble pas blessé juste un peu effrayé alors que le cabillet s'éloigne en nageant Fallon remarque quelque chose de brillant dans l'eau et récupère une récompense trop bien oh oui c'est le temple on y va et les amis nous y voilà alors on est parti voyons voir à quoi ressemble ce temple et ouais c'est pas de la gnignote quand même c'est beau je crois qu'on peut le dire ouais c'est vraiment beau et bah écoutez est-ce qu'on n'irait pas commencer notre exploration nous qu'est-ce que tu contemples encore comme connerie tu vas me rentrer dans ce temple alors on va commencer par le haut hop ici évidemment il n'y a rien hop ici il y a un petit tas de terre à creuser on s'en fout ici on a dit qu'il n'y avait rien on arrive là oh qu'est-ce que c'est ? ah oui il faut savoir que le temple change à chaque fois que vous y allez c'est-à-dire que si on termine le temple entièrement et qu'on y retourne ensuite pour d'autres vacances ou même dans les mêmes vacances et bien le temple aura changé l'amour au temple des sandwiches alors on a un truc avec de l'électricité ici un déclencheur juste là qu'on va examiner parce qu'on n'a pas envie de crever déjà qu'elle est emprisonnée bon alors vous voyez voir ce que ça donne là elle est en plein examen des squelettes oui on va voir pour tout vous dire je le sens un petit peu moyen là pour le coup elle m'a pas l'air très expérimentée donc je ne sais pas si ça va servir à grand chose de la faire examiner des trucs écoutez on verra j'espère qu'elle va rester en vie ça me ferait vraiment chier qu'elle meurt j'aurais peut-être dû faire le test du jeu avec une autre famille aléatoire mais bon écoutez voilà on est fair play ou on l'est pas Fallon n'a pas réussi à lutter contre l'empoisonnant qui a progressé et empiré il faudrait peut-être mieux agir rapidement oh merde oh bah on a 3 jours on a 3 jours les gars on a 3 jours avant de crever tout va bien du coup j'ai vu que ça ça n'ouvrait pas bon alors on va voir comment elle se débrouille on va complimenter les sculptures ça doit être ça je pense on va voir on va bien voir si ça ouvre ou pas moi je vais terminer le temple au moins avant de finir les vacances et bah écoutez c'était bon Fallon a esquivé les vacances les défenses du temple et la porte s'est ouverte elle peut désormais s'aventurer plus loin dans le temple pour voir quelle nouvelle récompense l'attendre oh il y a une piscine ah bah tiens Fallon elle est en train de lire on voit de la piscine au calme on dirait qu'elle est chez pépé allez oh il y a une table d'archéologie il y a plein de trucs d'archéologie c'est dommage que j'ai pas envie de le faire non sérieusement j'ai déjà testé avec d'autres sims franchement c'est cool c'est vraiment cool à explorer comme compétence les reliques et tout mais là Fallon elle est en vacances genre elle explore elle fait du tourisme et puis c'est marre quoi hop examiner alors certains de ces déclencheurs n'envoient pas la porte ok donc peut-être qu'il y en a qui l'ouvrent mais peut-être pas on ne sait pas j'aime bien comment elle fait trop genre qu'elle s'y connait tu sais genre alors le déclenchant numéro 478 de la salle 32 du temple oui 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 j'ai déjà vu ça dans mon livre d'histoire ouh oh mais c'est dégueulasse ça dis donc euh bon alors on ne sait pas trop du coup ça ne nous a pas avancé à grand chose on va tester des trucs euh activer hop trou du glyphe arbre ah bah c'était bon oh le bol eh franchement les gars là c'est un coup de chance parce qu'on aurait pu tous les tester pendant 3000 ans elle a vraiment des besoins de ouf c'est trop rien le truc de réduction des besoins c'est hyper efficace quoi elle a rien eu besoin de manger ni de faire pipi rien du tout depuis qu'on lui a fait genre alors pareil certains n'ouvrent pas la porte ok très bien et bah écoutez on va activer au hasard euh allez le glyphe flèche ah merde oula qu'est-ce que c'est elle avait quoi sur la main oula oh j'aime pas ça les gars j'aime pas ça elle est déjà empoisonnée là elle va déjà crever ah elle a amélioré sa compétence fitness en évitant une catastrophe ok très bien on va tester d'autres choses allez le trou du glyphe soleil alors on va tenter un truc ah c'était bon parfait elle a esquivé les défenses du temple elle a reçu une bénédiction du tout bon tous les plats sont délicieux pour ses papilles mais elle a mis le plat mal préparé ok ouh c'est quoi ça est-ce que vous voyez la même chose que moi genre attendez je vais vous montrer voilà ce que je vois moi oupla bonjour monsieur bonjour madame je ne fais que passer excusez-moi il nous fait un petit sourire il coupe bien oui t'aimes bien les compliments alors on a ouvert la porte magnifique alors on arrive oh c'est la fin on va pouvoir ouvrir ce coffre là et ensuite on ouvrira l'autre je crois qu'on peut ouvrir les deux il me semble allez hop zou et voilà on a trouvé deux merveilleux objets visiblement écoutez tant mieux et on va ouvrir ce coffre là également hop et voilà exploration du temple est terminée Fallon a trouvé le trésor ultime ouh 200 et demi les calicines plus elle a trouvé le trésor ultime du temple elle devrait examiner les lieux pour tenter de faire d'autres découvertes on va s'en aller parce qu'on est en train de crever et du coup moi je vous retrouve à la maison bon finalement le temps qu'elle rentre on a le temps de faire l'inventaire de ce qu'elle a trouvé une statue Omniscan non identifiée pise dedans son carton ok un couteau oh une super belle assiette encore plus belle que l'autre un cristal un truc de relique et voilà écoutez on a trouvé pas mal de choses c'est plutôt cool il y en a qui ne nous enverront pas d'autres feront déco dans la maison mais en tout cas c'était plutôt sympa hop allez on va rentrer et voilà on est arrivé on a une petite notification 4h avant la fin des vacances oh ça fait court quand même j'aurais bien aimé retourner au marché et tout ça et que Fallon elle puisse apprendre la danse là et tout ça aurait été cool oh c'était un peu court quand même mais du coup du coup on y retournera je pense on aura des choses encore à découvrir j'espère que Kathleen a bien profité de la piscine et tout ça pendant que nous on est en train d'explorer le temple en vrai ça passe super vite dans le temple dans la jungle et tout je trouve qu'est-ce qu'elle a fait à manger ça a l'air super bon macarons aux amandes ah ouais et puis écoutez les amis c'est là dessus qu'on va se laisser voilà sur notre Fallon empoisonnée et dégueulasse ne vous inquiétez pas je la soignerai pendant que vous n'êtes pas là je lui ferai acheter un antidote sur internet elle le prendra ça ira beaucoup mieux elle ne va pas mourir non vous en faites pas je prendrai son d'elle et du coup je pense qu'on va se laisser là dessus j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et également à commenter la vidéo pensez à la partager également pour en faire profiter les autres et à vous abonner bien entendu si ce n'est pas déjà fait vous pouvez également aller me suivre sur Instagram et plus récemment sur Twitter tout est en description et moi je vous fais de gros bisous ciao